On vous appelle là! Le jour où il va y avoir une tâche grosse comme ça, grosse comme ça, qui va couler, c'est, oui peut-être que les bateaux vont continuer à flotter, eux autres ils vont continuer à faire de l'argent, mais c'est toute la notoriété de Tadoussac, la notoriété du Québec, puis même la notoriété du Canada qu'ils vont tomber à l'eau comme ça. Puis là on va se retrouver déjà avec une baisse de touristes épouvantable. Est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent, eux autres? Ils vont-ils nous venir en aide? Jamais! Il faut que ça cesse là! On parle de l'acheminement de 1,1 million de barils de pétrole par jour, qui va partir de Hardisty en Alberta, qui va aussi se connecter à partir du Manitoba, au-delà des sables bitumineux, au Manitoba, au Saskatchewan, on parle de pétrole de schiste qui va être acheminé aussi dans cet oléoduc-là. Et ce 1,1 million de barils par jour va être en bonne partie envoyé au Nouveau-Brunswick, du côté du port de Canapar pour être exporté. Et le port pétrolier de Kakuna qui est projeté est une clé majeure pour cette compagnie-là. Ils ont besoin de ce projet-là pour être capables de réaliser ce projet-là, parce que le port au Nouveau-Brunswick ne peut pas prendre l'ensemble. Au Québec, on nous a souvent rappelé dans l'histoire qu'on était des porteurs d'eau, mais on n'acceptera pas d'être des porteurs de pétrole, ça je peux vous le garantir. On parle de 12 citernes qui vont être installées à Kakuna, donc on transforme un village de 2000 habitants, qui est un village historique, qui reçoit du tourisme, qui a une qualité de vie, qui a une valeur en soi, qui vit un heureux problème de croissance à chaque année ces dernières années, donc de transformer un milieu de vie en zone industrielle avec 12 réservoirs qui vont contenir chacun 500 000 tonnes de pétrole. On parle de 6 millions de barils de pétrole, donc 2 à 3 super-tinkers qui, chaque semaine, partiraient du port de Kakuna directement dans le milieu de vie des Bélugas. Tel qu'a déjà mentionné, la municipalité Tetrax souhaite partager sa profonde inquiétude quant au projet de TransCanada d'implanter un port de transbordement de pétrole lourd sur la rive-sud Saint-Laurent, au cœur du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. La réalisation d'un tel projet risque de mettre en péril non seulement certaines espèces marines, mais aussi l'ensemble de l'industrie d'observation des mammifères marins, c'est un élément fort de notre économie. Et si par malheur on perdait cette richesse inestimable, je ne sais pas ce qui peut arriver pour nous. Je pense qu'ensemble, on peut faire quelque chose et on ne peut pas accepter des choses semblables. Ils nous avaient avertis, regardez le Golfe du Mexique, ils disaient que tout est sécuritaire, il n'y aura jamais de problème qui va arriver. Au Japon, les centrales nucléaires, aucun problème avec ça, ça n'arrivera pas jamais. Mais regardez ce qui était arrivé. Et avec les forages qui vont se faire et le transportement, ça n'arrivera pas jamais. Mais on n'y croit pas à ces choses-là. Nous aussi, non. C'est les maires des huit communautés de la Haute-Côte-Nord. Nous sommes au rendez-vous. Nous demandons en appui à la municipalité de Tadoussac, bien sûr, que les devoirs se fassent, que ce soit vers Pêche et Océan, que ce soit vers le gouvernement du Québec. Nous voulons un engagement de ces paliers de gouvernement, que les gens soient consultés, que les vraies choses se disent. Je vois qu'on a des jeunes, des jeunes générations, on va envoyer ça sur les médias sociaux, on va faire toute une campagne, les Belougang. On va leur montrer ce qu'on est capable de faire. Concrètement, on se retrouve d'incorbe avec des compagnies dont ils n'ont absolument aucun cœur. Ce n'est que pure spéculation. Et il n'y a jamais de réflexion à long terme. Jamais de réflexion pour cette génération-là qui est assise devant nous. Jamais on pense à ces jeunes-là. Je n'ai jamais vu un gouvernement avoir aucune écoute de ces citoyens et citoyennes. Aucune écoute de ces citoyens et citoyennes. On dirait qu'ils sont sur une autre planète, là. Mais pourtant, ils doivent avoir des enfants, ces gens-là. Après l'annonce des travaux, on a rencontré des gens, les représentants de TransCanada dans nos bureaux à Québec. On a rencontré les différents promoteurs. On a essayé de mobiliser les gens pour donner la vraie information. Qu'est-ce qui se passe dans le Saint-Laurent ici? Savez-vous qu'il y a des bilugas dans le Saint-Laurent, que c'est une population qui est menacée? C'est une population qui est en déclin depuis les années 2000. Et bientôt, les femelles vont donner naissance. Ils donnent naissance dans les eaux peu profondes, par exemple dans le secteur de Rivière-du-Loup, de l'autre côté sur la Rive-Sud, mais aussi dans le secteur de Kakuna. Alors imaginez s'il y a des travaux, s'il y a des bruits. Ça va déranger, ça va faire fuir des animaux. Nous, on croit que ça va avoir un impact sur la santé, sur la reproduction des bilugas. Et à court terme, ça peut même contribuer sérieusement au déclin de la population de bilugas. Alors c'est très sérieux. Le Québec se lève, ça bouge jusqu'au bout du Canada, dans l'Ouest canadien aussi. Il y a plein de communautés autochtones qui se lèvent là-bas aussi. On est sérieusement bien partis. Ça donne l'Emmanuel et puis la Josée. Ils vont nous escorter eux autres en Zodiac à bonne distance. L'idée, OK, c'est de nous amener à la sécurité, mais ils vont être aussi en avant du convoi pour nous avertir s'il y a des mammifères marins. Vous comprenez que c'est pas une sortie au baleine. On fait ça, nous autres, contre le projet pétrolier, pour protéger notre parc et nos mammifères marins, vos mammifères marins, votre parc. Ça fait que ça relève fou un petit peu. Tiens, il y a 22 kayaks qui vont jouer dans les bilugas ou dans les baleines. Ça fait que les autres sont là pour nous avertir si jamais il y a quelque chose. Plus d'embarcations sur l'eau. Donc autant les gens, les excursionnistes, que les plaisanciers, que les embarcations en population humaine, ils se doivent de respecter dans l'air du parc marin toujours le 200 mètres de toutes les espèces. Pour le béluga et la baleine bleue, c'est des espèces qui ont un statut particulier, qui sont en péril. Pour le béluga, qui est une espèce menacée, on va maintenir un 400 mètres du béluga. Pour la baleine bleue, si jamais ça arrivait qu'elle n'aille aujourd'hui, mais quoi qu'on longe la côte, il y a peu de chances qu'on rencontre une baleine bleue à 200 mètres de la côte, mais on ne sait jamais. Ça va être 400 mètres aussi. La baleine bleue est une espèce en voie de disparition. Ça fait trois semaines, dans le fond, que j'étais dans le coin de Kakuna, en kayak, à surveiller, à faire la vigile. J'étais là la semaine, où ils ont fait des relevés sismiques à 230 décibels. On avait un hydrophone, on a mis ça sur YouTube, ceux qui veulent entendre de quoi ça a l'air quand on fait du jack drill dans le poignard à Béluga. On a tout enregistré ça, on l'entendait aussi en dehors de l'eau, on l'entendait. Ça se répercute jusqu'à Tadoussac. C'est fantastique d'avoir autant de gens qui se rassemblent pour une cause, puis ça motive à continuer nos travaux. Par la marche, c'est de relier tout le monde, parce que d'un fois, on pense qu'on est isolé. Alors l'idée, c'est de dire qu'on n'est pas impuissant, on est puissant, puis on n'est pas tout seul, puis on ne veut pas laisser des aberrations passer sur notre territoire comme ça. On lutte contre des gens qui sont extrêmement puissants, extrêmement riches, qui ont beaucoup de façons de mobiliser, de manipuler l'information. Vous savez, nous, on a commencé notre lutte le 4 ans d'un gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, puis on a compris, à un moment donné, à force de se sensibiliser, que les gaz de schiste, le pétrole de schiste, le pétrole sale de l'Alberta, il y avait un grand projet pétrolier au Canada, puis ça passe tout par chez nous. Alors je pense qu'il faut qu'on soit solidaires, tout le monde ensemble, pour faire en sorte d'arriver à bloquer ce projet-là. Puis aujourd'hui, vous êtes un maillon important de cette chaîne-là, les marcheurs, parce que vous avez un moyen extraordinaire de sensibiliser les gens. Tous les citoyens, le long du tracé, pour faire en sorte de leur expliquer que la désinformation à laquelle ils sont sujets, parce que c'est vraiment de la désinformation. Vous savez, quand on voit les annonces à la télévision avec l'homme ou la femme avec son beau veston blanc à côté d'un gros camion des sortes bitumineux, ils disent, « Moi, j'aime mon travail. » C'est un travail de relationniste. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille sur le chantier, ça. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on s'arrête, on reçoit un accueil incroyable dans les communautés. Je pense qu'aujourd'hui, ça en témoigne vraiment. Il y a une générosité qui fait vraiment chaud au cœur, qui montre qu'on n'est pas tout seul. On a rencontré des agriculteurs, on a rencontré des propriétaires, on a rencontré des citoyens, des citoyennes qui sont préoccupées et qui ne se sentent pas entendues. Et l'action qu'on fait aujourd'hui à Québec, et l'action qu'on va faire demain et tous les jours sur la route, c'est pour faire entendre leur voix et pour qu'on dise non à ce projet parce que les citoyens du Québec en ce moment n'en veulent pas. Il y a un couple de mois, on a été ici dans ces bâtiments et on est venus, ne pas pour être consultés ou pour être demandé ce qu'on pensait par rapport au projet, mais pour donner un message des peuples originaires. Le message est qu'il ne faut pas qu'il y ait de plus de développement, il ne faut pas aller un peu de plus dans la destruction de notre mer. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est se concentrer sur les technologies correctives afin de reverser le processus de destruction qu'on est en train d'y infliger et faire la correction de ce chemin-là. Je roule à l'électricité. Roule, roule! Ces autobus-là maintenant qu'on porte 20 passagers, les plus gros à 40 vont arriver cet été et il va y avoir des autobus hybrides dans le réseau d'un. Alors c'est des résultats des batailles écologiques, de la compréhension, de la société qui finit par comprendre ce qu'il faut faire. Et on a toutes les technologies et les compétences qu'il faut pour y arriver. Le TransCanada a déposé de mauvaise grâce une demande de certificat d'autorisation au gouvernement du Québec. Vous savez, ils nous disaient « On a tous les permis ». Ben non, il n'y avait pas tous les permis. Et on a forcé la publication des lettres d'autorisation qu'ils auraient reçues de Pêche et Océan Canada. Le gouvernement Harper qui a démantelé les protections environnementales pour passer ce genre de projet-là. Le gouvernement Harper qui nous a sortis du protocole de Kyoto qui a abandonné l'auto-changement climatique. Depuis l'invention de l'argent, le système est déformé par l'appât du pouvoir et de la richesse. La démocratie a été abolie pour gouverner rapidement au nom du développement économique. Les politiciens gèrent le système et décident en notre nom, sans notre autorisation. Ils ne sont pas au service du peuple. Ils sont au service de l'économie. Donc, au lieu de combattre contre des centaines de choses différentes, des gaz, des gaz ou des pipelines ou quelque chose d'autre, nous devons combattre contre la seule chose qui permet toute cette destruction. Et c'est de changer les systèmes gouvernementales. Notre ami, M. Kadir, était présent, je crois, quand nous étions ici. Donc, il est temps pour ces gens dans ce gouvernement de écouter à leurs propres gens parce que c'est vos propres gens qui sont chers pour change. Chers pour change, pour vivre en balance sur notre terre. Et c'est ce que les gouvernements doivent donner à leurs propres gens. Depuis 20 ans, des scientifiques confirment que les activités industrielles sont responsables des changements climatiques. 70 % des impacts sont attribuables aux combustibles fossiles. L'industrie épuise l'environnement nécessaire à la vie. La vraie nature du Québec, l'essence du Québec, c'est l'énergie propre. C'est la protection de la nature. C'est la protection des générations qui nous suivent. C'est pas le cas. Notre eau ne nous fera pas vivre si on l'empoisonne avec du pétrole et du gaz. Quand il n'y aura plus d'eau sur les tablettes à l'épicerie, je ne serai pas capable d'en avoir. Je ne serai pas capable d'aller en chercher. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, merci pour nos enfants de demain. Puis je souhaite vraiment, je souhaite vraiment avec tout le cœur que je peux avoir que vos petits-enfants puis nos petits-enfants marchent ensemble sur le bon chemin rouge. Yo! El Sagonde, Sarané! Le temps est venu pour les Premières Nations et les autres peuples de s'unir dans une alliance autour d'un projet de société viable pour coloniser le système social, l'assimiler et réformer ses institutions. Le peuple doit reprendre le contrôle de la société. Le huitième feu est animé. Il vauté, il vauté, il vauté, le fédérané. Sous-titrage ST' 501 ...